Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler, dans cette vidéo nous allons parler de journal de prière. Bien évidemment, donc je vais partager avec vous quelques trucs concernant le journal de prière. Et avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste sous la vidéo. Laissez un like sous la vidéo et on va commencer tout de suite quoi. Donc ça sont les produits de l'église évangélique réformée du Cameroun pour permettre aux croyants de mieux profiter de la parole de Dieu. Donc avant de commencer, il y a aussi un guide gratuit, un audio gratuit qui se trouve dans la description de la vidéo, qui vous permet de combattre la sorcerie. Qu'on a découvert ce que c'est que la sorcerie, véritablement, c'est un audio, il est totalement gratuit. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir votre premier, votre adresse e-mail et on vous l'envoie gratuitement quoi. Donc là nous allons rentrer dans le vif du sujet si tout est fait. Nous allons voir ce que c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, véritablement, journal de prière. À quoi ça peut servir, comment l'acquérir et comment vous pouvez l'utiliser pour progresser. Donc, nous allons voir, c'est quoi un journal de prière. Donc voilà l'exemplaire du journal de prière que vous avez là. Nous allons voir ce que c'est qu'un journal de prière. Un journal de prière est un journal dans lequel vous rentrez les informations de vos demandes adressées à Dieu dans le but de les voir exaucer, dans les règles de l'art, en facilitant l'application et la procédure. Donc, vous allez l'utiliser pour pouvoir faire vos prières selon les règles que Dieu établit. Donc, du coup, vous avez plus de chances de les voir exaucer que notre prière qui n'est pas appliquée selon les règles de l'art. Donc, ça facilite vraiment la mise en place de ce processus-là. Nous allons voir maintenant les avantages du journal de prière. Ok, ce journal de prière vous permet, un, d'organiser vos prières selon les règles de l'art, selon les règles de l'art du véritable Dieu, quoi. Donc, comme je le disais plus haut, un peu plus haut, ça vous permet vraiment de prier comme Dieu le demande de prier, quoi. Là, vous êtes sûr que vous êtes en droite ligne avec tout le schéma de fonctionnement d'une prière régie par le véritable Dieu. Deuxième avantage, c'est que ce journal de prière vous permet de claquer la progression de vos prières. Lorsque vous utilisez ce journal de prière, ce sera possible pour vous de savoir quel est votre marge de progression sur une demande, quoi. Est-ce que vous êtes assidu, est-ce que vous respectez, quand est-ce que, combien de temps est-ce que ça a pris de la demande, de la première demande à l'exaucement de la prière. Et puis, ça vous permettra de voir ce que vous avez bien fait avec ce sujet, ce que vous avez mal fait avec ce sujet, et d'ajuster ce qu'il faut ajuster, quoi. Toutes les demandes sont centralisées dans le journal de prière. Toutes vos demandes sont centralisées à un seul endroit. Donc, quand vous lèvez le matin ou bien quand vous décidez de prier, vous savez, vous savez, tout est organisé dans un seul endroit. Vous n'avez pas besoin de péché, je devais prier sur quoi, qu'est-ce que je devais dire, quel est le verset que je devais utiliser, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous n'avez plus, tous ces problèmes-là, tout est centralisé à un seul endroit. Tout ce que vous avez à faire, c'est élever simplement la prière, aussi tout simplement que bonjour. Les rappels des bienfaits de Dieu. Ça vous permet, lorsque, admettons que vous avez, dans votre journal de prière, vous avez déjà, 5, 10, 20 prières, 20 demandes qui ont été exaucées il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, et que vous revenez quelques années après, vous revoyez cela. Ça vous rappelle les bienfaits que Dieu a fait pour vous, dans les moments de doute, dans les moments de faiblesse et tout. Ça vous permet de vous rappeler tous les bienfaits que Dieu a fait. C'est pour ça qu'il est important de noter tout ce qu'on fait. Ça, ça vous facilite vraiment ce travail-là. Autre chose, c'est que ça vous permet de bâtir la croyance. Ça vous permet de bâtir vos croyances. Pour revenir un peu au point précédent, ça va en droite ligne avec ça. Ça vous permet de voir, OK, s'il y a 2 ans, Dieu m'a permis d'avoir un travail, d'avoir une famille, d'avoir une maison, d'avoir ceci. Tout ce que vous trouvez dans votre journal de prière, ce n'est pas ce petit truc qui pourrait ne pas se faire. Donc, ça vous permet au moins de bâtir votre croyance. Et puis, ça vous permet aux générations futures de voir ce que vous accomplissez après avec Dieu. Là, c'est du concret. Après, vous avez votre journal puisque si vous avez comme ça, selon, si vous commencez maintenant, je pense que d'ici, quand vous serez vraiment vieux, vous aurez peut-être une série de 10 ou 4 journaux de prière comme ça. Donc, vos enfants, vos petits-enfants et tout, quand vous allez leur parler de Dieu, ce sera avec des cas concrets. Ils vont voir que, waouh, grand-père ou papa, il a fait ceci avec Dieu, il a accompli ceci avec Dieu, il a accompli cela avec Dieu. Du coup, ça va permettre de voir de façon matérielle ce que vous avez pu faire avec Dieu. Voilà. Donc, voilà quelques avantages que vous pouvez avoir en utilisant le journal de prière. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour accéder à ce journal de prière? Premièrement, si vous êtes à l'international et que vous accédez à ce journal de prière, il est disponible sur Internet, sur notre site Internet et sur Amazon. Donc, vous vous commandez, vous commandez, c'est ça ici, vous commandez et puis vous êtes livré que vous soyez aux États-Unis, en France, en Espagne, en Égypte, je ne sais pas moi. Vous commandez, on vous livre directement à votre porte. Maintenant, si vous n'êtes pas en Europe et que vous êtes peut-être au Cameroun ou bien en Afrique centrale et tout, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire simplement un mail au support, à l'adresse du support, support.escm.com. Vous dites ce que vous voulez, un exemplaire du journal de prière. Et puis, on vous l'enverra, quoi, vous allez donner vos informations et puis, on va vous donner la procédure pour le règlement et le montant qui correspondra à ce truc à ce moment-là. Donc, là, actuellement, il coûte 9,99 euros. Donc, en France, c'est pas, quand c'est localement, vous vous écrivez simplement, on vous dira combien vous enverrez pour qu'on puisse expédier, parce que c'est en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Mais là, il coûte 7500, France, c'est pas. Donc, maintenant, avec les frais d'expédition, ce sera en fonction de l'endroit où vous vous trouverez. Donc, OK, là, vous savez déjà comment l'avoir. Donc, vous savez ce que c'est qu'un journal de prière, vous savez les avantages, vous savez comment l'avoir. Maintenant, comment l'utiliser de façon efficiente pour avoir des résultats, quoi. Donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Lorsque vous commandez ce journal de prière, voilà ce que vous avez à la première part. Vous avez, ce journal de prière appartient à, vous mettez votre nom ici, numéro de téléphone, vous le mettez là, adresse e-mail, vous le mettez là. Ça, c'est au cas où vous perdez votre journal de prière parce que ça, c'est extrêmement précieux. Extrêmement précieux. Peut-être que vous ne l'avez pas encore compris, mais il est extrêmement précieux. Lorsque vous le perdez, celui qui retrouve votre journal de prière, il a votre numéro de téléphone. Et si c'est pas, il n'est pas dans votre pays que vous l'avez perdu. Vous l'avez votre adresse e-mail, il peut vous écrire et vous l'expédier, quoi. Donc, ça, c'est la première page. On a béni les télèbres et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà ce que vous avez sur toutes les pages. Voilà comment toutes les pages sont conçues. Là, vous avez la date de la demande. Admettons que vous l'achetez, vous faites une demande pour l'achat d'une voiture, pour l'acquisition d'une voiture qui va vous permettre de travailler de façon efficiente, d'accompagner vos enfants à l'école, de faire tout le blablabla plus facilement, plus évidemment, de façon plus productive, quoi. Donc, vous allez mettre la date de la demande. Là, par exemple, nous sommes samedi 15 mai. Là, vous allez mettre, par exemple, samedi 15 05 2021, simplement. Sujet de prière, vous mettez le sujet de votre prière, acquisition d'une voiture. Donc, vous devez mettre la marque exactement, le modèle que vous voulez, la couleur et tout. Vous mettez ça en précision, là quoi. Donc, vous mettez ça là. Là, vous allez laisser vide pour le moment. Ça, c'est la date. Vous mettez le sujet de la prière, là. Ça, c'est la date. Là, vous laissez vide temporairement. Raison de la demande. Vous mettez trois raisons pour lesquelles vous avez besoin d'avoir, d'acquérir cette voiture-là. Ça me permet d'être productif dans le travail, d'accompagner mes enfants à l'école pour diminuer le risque d'accident et tout. Vous trouvez trois raisons qui correspondent à votre demande. Vous les mettez là. Ensuite, vous trouvez trois promesses dans la parole de Dieu qui sous-tendent votre demande. Les versets qui correspondent, là. Vous les alignez, là. Un, deux et trois. Trois versets qui sous-tendent la demande. Ici, c'est le cadre de vision. Ici, c'est pour visualiser ce que vous voulez recevoir. Comme c'est une voiture, admettons que vous l'achetez, une Toyota, je ne sais pas moi quel modèle, vous mettez là. Vous prenez l'image, soit dans un journal, vous vous téléchargez sur Internet, vous imprimez, vous le collez là. Simplement, il y a des petites colles qui ne coûtent pas, je ne sais pas moi, 200, 500, 100 000 francs, je ne sais pas moi, qui vous permet de le faire sans problème. Vous collez cette image, ça vous permet de visualiser. La visualisation est extrêmement importante, extrêmement importante. Et c'est l'une des choses qui nous manque énormément en tant que fils de Dieu. Donc, vous mettez, vous mettez l'image de ce que vous voulez avoir dans votre prière ici, lorsque vous priez ici. Là, vous mettez, dans notre cas actuellement, en l'occurrence, c'est une voiture, disons une Toyota. Je n'ai pas les modèles en tête, c'est tout. Donc, vous mettez exactement le modèle, la couleur et les détails de l'intérieur pour que vous puissiez visualiser cela. Et maintenant, quand vous avez fini de faire tout ça, ici, c'est la gratitude. Merci à Dieu parce que j'ai déjà reçu la voiture que j'ai demandé, une Toyota. C'est ceci avec tous les détails, aussi simplement que bonjour. Donc, voilà comment c'est utilisé. Donc, vous avez, comme on l'a dit, la date, le sujet. Voilà, quand vous avez terminé là, chaque jour, vous priez. Le jour où c'est exaucé, vous venez mettre ici, vous cochez ici, simplement exaucé. Et vous mettez la date, je sais, pour moi, dimanche, je ne sais pas, moi, juillet 2022, je ne sais pas. Donc, ça, c'est un peu le truc. Donc, je pense que ça a été suffisamment clair. Et toutes les pages sont ainsi. Donc, vous avez plus de 100 pages, je pense, pour ce journal de prière qui vous permet d'avoir vos demandes exaucées. Donc, en gros, voilà comment on utilise le journal de prière. Je pense qu'après ça, ça sera beaucoup plus évident pour vous. Bon, on a terminé avec cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit, il y a un audio gratuit sur comment mettre la socie qui se trouve dans la description. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur les liens pour télécharger, vous laisser votre prénom et vous regarder ce email et on vous la voit gratuitement. Et il y a aussi plein d'autres livres et formations qui sont disponibles dans la description de la vidéo qui vous permettent de mettre en pratique la parole de Dieu et profiter des bienfaits de Dieu. Donc, ici, c'était l'Église évangélique formée du Cap. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao, bye, bye.